Bonjour la famille, inshallah et garrerakoum la saïd d'Azer Travel dans une nouvelle vidéo Aujourd'hui nous sommes avec Taouz dans l'Université de Butapest Je l'ai sollicité aujourd'hui pour nous donner le témoignage pour nous parler de l'expérience de Butapest qui est là, qui est là, qui est là, qui est là, qui est là pour nous parler, pour les étudiants d'Estefade ou pour les étudiants qui ont apprécié à nous est-ce que c'est intéressant, est-ce que ça vaut le coup nous allons parler de Butapest Voilà, une chose dernière pour tous ceux qui sont intéressés par les étudiants de Butapest en anglais en général ils peuvent contacter le bureau saïd d'Azer Travel soit sur Facebook, soit sur Instagram donc je vous laisse ça en description vous pouvez nous contacter ou la qu'elle a une adresse de l'aide vous pouvez vous déplacer directement Voilà, donc on va commencer Première question à Taouz Comment est-ce que vous allez voir ici, quand vous allez voir? Comment est-ce que vous allez dire? Je voulais dire l'Europe parce que nous avons travaillé un peu plus de temps pourquoi pas, nous sommes l'Europe et en même temps j'ai perfectionné mon anglais parce que c'était un rêve j'ai envie de me perfectionner l'anglais très tiens, pourquoi pas on va dire voilà, on va dire on va dire qu'on va dire on va dire qu'on va en anglais c'est intéressant je vais dire c'est ce que tu disais tu as aimé la Suisse ou pas ? oui, c'est ça exactement on va dire pourquoi pas la Hongrie ok la Hongrie c'est intéressant des années préparatoires et tout pour perfectionner l'anglais donc ça m'a intéressée surtout que l'anglais c'est un rêve donc on va dire pourquoi pas c'est-à-dire que d'une pire deux coups d'une je vais améliorer l'anglais et de deux c'est vrai 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 comment ça s'est passé est-ce que c'est difficile au début est-ce que l'université est-ce qu'il s'est bien accueillée est-ce qu'il s'est pas mal ou non c'est difficile car c'est un pays inconnu la Hongrie c'est un pays exactement au début avant que je suis j'ai eu j'ai eu j'ai eu j'ai eu j'ai eu je m'en ai eu j'ai eu je n'ai eu je sais pas la Hongrie pendant le temps ce qui fait qu'on a vraiment qualcommand il y a beaucoup d'algériens voilà et pourtant il y a beaucoup d'algériens en plus tout est facile tout est facile l'université tout est facile Tout est facile. Cadeau de bienvenue. Alors, on a un petit cahier, un stylo, des petites revues, un support pour le téléphone portable et tout. Pour ce qui est des inscriptions à l'université, est-ce que ça s'est fait facilement ? Ça s'est fait très, très facilement. C'est une erreur de 2-5 minutes maximum. On a la chaîne, on a dans un bureau. On a la chaîne, on a la chaîne, on a la chaîne. Est-ce que les écoles sont plus facilement ou difficile ? Dans les préparatoires en anglais, c'est facile. C'est vrai, tu as l'adresse pour les écoles en anglais. Oui. Et tu as l'adresse exactement au moment ? En septembre. Septembre 2021. Oui. Tu as l'adresse, tu as l'adresse, qu'est-ce que tu as l'adresse ? Est-ce que tu as l'adresse ou l'adresse ? Alors, j'ai créé l'agronomie. Et quand tu as l'adresse, tu as l'adresse ? En 2007. En 2007. Donc en 2007, j'ai l'adresse, j'ai 13 ans. J'ai l'adresse pour reprendre les études. Exactement. Il y a beaucoup de gens, même dans le bureau, qui ont des candidats et tout. Qui ont des femmes et des hommes un peu plus âgés. Ils disent, est-ce qu'ils ont vraiment des chansons à Nkara à un certain âge ? Comme Nkaraïa, il y a 2, 3, 4, 5 ans. Alors que Kim Atawes, comme Nkaraïa en 2007, ça fait 13 ans. 14 ans. 14 ans. A quel âge j'ai l'adresse ? A 37 ans. Il a donné le visa à 37 ans. Donc, à 37 ans, il a décidé de reprendre ses études. Ou dans la procédure, ou je l'adresse, tout ce qui est visa d'études, rien n'est garanti. Si tu peux t'entendre, tu peux t'entendre, tu peux t'entendre, tu peux t'entendre. Mais une chose est sûre, c'est que Kim Atawes, c'est que Kim Atawes, c'est que Kim Atawes, quand tu n'essayes pas quelque chose. Exactement. Il y a une seule certitude, c'est de ne rien avoir. C'est-à-dire, Kim Atawes, tu as une chance. C'est vrai. Moi, je suis à 100%, mais tu as toujours une chance. Tu ne tente rien à rien. Oui, oui, c'est ça. Donc voilà, à 37 ans, il a décidé de venir. Franchement, c'est courageux. Parce que de quitter son travail, c'est de devenir dans un pays inconnu. C'est un pays anglais, tout ça. Franchement, ça demande beaucoup de courage. Pourquoi j'ai demandé à Taawes pour ce témoignage? Il y a beaucoup de filles qui ont peur de venir dans des pays comme l'Angleterre. Parce que c'est des pays inconnus. Ou même les parents, ils ont peur qu'ils sont les pays qui m'agent. Donc le témoignage, il va permettre à ces enfants pour qu'ils puissent connaître. Ce n'est pas aussi difficile que ça. Ce n'est pas la mère à boire. Ou même pour les parents, ils peuvent regarder cette vidéo pour qu'ils puissent connaître. Il y a des filles. 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 C'est ça. C'est bien. C'est bien. C'est bien que j'ai un homme qui a besoin de confort. Il y a des filles. Il y a des filles. Il y a des filles. C'est vraiment bien. Exactement. Il y a beaucoup d'étudiants. Ils sont intéressés à venir dans des pays qui n'ont pas l'anglophone. Ils sont intéressés par la France. Ou dans la Belgique. Ou dans les pays francophones. Pour évoluer en tant que personne, en tant que professionnellement ou personnellement, pour évoluer, il faut qu'on soit dans des situations où il faut évoluer. Par exemple, dans un pays anglophone, tu es obligé de lire anglais. Tu es obligé de apprendre 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 anglais. Même si tu es obligé de passer à l'Français, tu as plus de atouts que tu es obligé de faire en France. Si tu es obligé de faire en France, tu es obligé de faire en famille ou de tes amis. Tu n'as jamais eu à sortir de la zone de confort avec toi. Tu es obligé de apprendre langue ou communication. ou l'incompétence. Donc, voilà. Ce que je conseille, je le conseille fortement, les gens qui sont courageux et qui veulent évoluer dans leur vie professionnellement, même qui disent la naïa dans un pays. Donc, tu as beaucoup d'idées que tu peux appliquer en France. Déjà, le fait de apprendre anglais, ce n'est pas rien non plus. Même si tu es obligé de apprendre anglais, il y a plus d'opportunités. Mais c'est un atout, même en France. Que l'on est là-bas. Et encore. Exactement. Donc, voilà. Mais ce que je vous conseille, c'est de sortir de la zone de confort. C'est comme ça qu'on évolue dans la vie. Il faut une personne, qu'elle kehrege comme à la zone de confort, hé 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 dira h que le mouaqif, Mouaqif. Hé 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 hé. Mouaqif. Il faut que lui dise un mot à la zone de confort Donc, c'est un peu plus de mode. Ah, c'est un peu plus. Eh? Donc, tu ne dis pas que j'ai dit le français. Tu ne sais pas. Oui. Donc, tu vas à l'écrire dans les pays. Et tu vas à la maison de confort. Tu vas à l'écrire. Tu vas à l'écrire du langage de la langue. Tu vas à l'écrire des gens. Tu vas à l'écrire du débrouille. Dans la France, je vais vous dire que c'est une France, c'est une France. C'est une France. Si tu as à l'écrire de la France, tu vas à l'écrire. Mais ce n'est pas une question. Mais si tu as à l'écrire de la France, qu'il y a des pays aussi intéressants. Aussi intéressants, voire mieux. Voire mieux. Exactement. Ou chaque personne, le personnel, qu'il s'est aidé, 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 qu'il s'est aidé. Oui. Mais tu as à l'écrire de la France. Il faut trouver des alternatives. Exactement. Donc, les alternatives, c'est les pays qui ne sont aidés. Donc voilà. Donc à 37 ans, tu as décidé de quitter ton travail et de venir ici. Exact. Est-ce que c'était dur ? Est-ce que je sais pas de quitter ton travail, ta vie en Algérie, à 37 ans ? Mais c'est pas... Parce que je kiff-kiff qui dit très jeune, qui dit à 25 ans à 20 ans, mais elle que... C'est rire, c'est rire, tu peux te risquer, tu peux te... En certain temps, c'est beaucoup plus difficile de quitter son travail. Donc est-ce que ça a été difficile ? Oui. Au début, c'était difficile. Quand on s'est passé, je suis contre la vérité. Quand je me suis dit, je suis contre la vérité. Est-ce que ce n'est pas une erreur ? Est-ce que ce n'est pas vraiment risqué ? C'est ce qui dit de très courage. C'est la meilleure décision de ma vie. Très bien. Tant mieux. En tout cas, qui dit le dernier, même si tu as pu te faire. Voilà, exactement. Voilà. Tu as fait un ou deux semestres, tu as pu te faire. Voilà. Donc, tout ce qui est digité, inscrite vite fait, où l'hébergement ? Et comment ça s'est passé ? Est-ce que ça a été facile d'avoir l'hébergement ou ça a été difficile ? Oui, ça a été facile. Tu adhères à un groupe, un groupe Facebook. Ok. Il y a un groupe Facebook pour les étudiants algériens. Voilà. Tu dis, voilà, là, on est dans une chambre ou dans un studio. Ils vont te proposer. Ils vont te proposer. On est dans une chambre. Oui. Il y a un groupe. Il y a un groupe. Le loyer moyen, on parle bien de Butapest, parce que c'est la capitale. Oui. Donc, le loyer moyen, c'est combien ? Alors, on a, chaque mois, 200 € dans une colocation. Il y a quatre filles. Il y a des étudiants, tranquilles et tout. Il y a quatre filles. Il y a une chambre. Il y a une chambre, c'est-à-dire, seule. Après, il y a la cuisine et la salle à manger, ainsi que les sanitaires sont collectifs. D'accord. Donc, voilà. Je paye 200 € la chambre. Il y a une chambre individuelle où il y a tout ce qui est cuisine, salons et tout ça, collectif. Après, bon, pour ce qui est des chambres, des résidences individuelles, est-ce qu'il y a à peu près ? L'université. Oui. Ça dépend. Ça peut aller jusqu'à 280 €. Donc, entre 180 € et 280 €. Donc, voilà. Comme le loyer, il y a une chambre, une petite cuisine sanitaire et tout ça. Jusqu'à 280 €, entre 180 € et 280 €. On va dire que la moyenne, 220 €, 230 € par mois. Et on parle bien de Budapest, parce que c'est la capitale. Donc, la capitale, c'est la ville la plus chère en Hongrie. Donc, déjà, côté loyer, ce n'est pas très très cher. Pas cher. Et pour ce qui est des jobs étudiants, est-ce qu'un étudiant, on peut éventuellement un étudiant, est-ce qu'il peut y avoir un job qui dit l'Henaya, pour qu'il finir les charges d'Yawoli et tout ? Ou est-ce que c'est difficile ? Non, non, c'est facile. Alors, les camarades d'Yawoli, dans le groupe, ils ont travaillé. C'est difficile. J'ai pas de travail, mais je n'ai pas de travail. OK. Ils ont travaillé en caméra, ils ont travaillé. Ils ont travaillé en septembre. 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 Et même en français, en Henaya, ça sert. Pour les gens qui parlent bien français, en Henaya, un des centres d'appel, en Henaya, ils ont des gens qui sont francophones. Donc, pour le travail, plus tu parles de long, plus c'est facile, que ce soit flaranqué. Mais en Henaya, les gens parlent bien français, qu'un des centres d'appel. On est d'accord ? Oui, exactement. Ça. Donc, pour le travail, tout va bien. Pour ce qui est logement, c'est pas très cher cher. Les études d'université à Kétrola, tout va bien. Ils ont travaillé et tout ça. Donc, est-ce que c'est un pays que tu conseilles pour les étudiants où là, tu as des réserves sur ça ? Est-ce que là, c'est pas top top ? Non, je le conseille. Alhamdulillah. Je le conseille vraiment, vivement. Je le conseille. Parce que tout va bien. Tranquille. N'accord. Et... Et... Les opportunités, il faut savoir, les langues, font partie de l'espace Schengen. Donc, il y a quelqu'un ici, il y a une carte de séjour, tu peux te rejoindre ? Oui, tout va fait. Exactement. Et après, on est là, il y a des معjibes. Je pense que... Il y a des gens qui ne sont pas en France. Il y a des gens qui ne sont pas en France. Il y a des gens qui ne sont pas en France. Tu peux changer, tu as l'Allemagne, tu as l'Espagne, tu as l'Espagne, tu as l'inscrits sur place, ou tu déposes le visa. C'est normal. C'est plus facile qu'ils te connaissent dans l'espace Schengen. Il y a quelqu'un qui pense que l'Henaya, c'est un pays où il y a un pays où il y a un pays où il y a un pays. Est-ce que tu as vécu le racisme dans l'Henaya ou l'Alala ? Lala, alhamdulillah. Alhamdulillah. J'ai jamais rencontré quelque chose qui m'a parlé mal où il ne m'a pas parlé correctement. Alhamdulillah. Tout le monde est respectueux. Avec les profs, les étudiants et tout ça. Alors là, les profs, ils sont super. Qu'est-ce que tu as fait les profs ? Oui. Il fait son travail. Des gens professionnels. Ils sont professionnels. Ou faire des gens. Franchement. Non, non, non. Il y a beaucoup de nationalités. Il y a beaucoup de nationalités. Beaucoup. Il y a énormément de nationalités. Donc, on ne ressent pas le racisme. Côté sécurité. Est-ce que tu te sens en sécurité ? Est-ce que tu me caches les embêtements ? Côté sécurité. Je me sens en sécurité. Tu n'as pas eu de problème par rapport à ça. Pas de problème. En tout cas, pour ce qui est côté sécurité, vous avez plus de chances d'être agressif à l'université, à l'Alger, à la Ftiziouz ou à la je ne sais pas, que ici, à Budapest. C'est un déjeuner. 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 En plus, en France, les gens qui ont aimé la nuit et les mouvements de la nuit. C'est un déjeuner. La police. En tout cas, il n'y a pas de problème. Pour la carte de séjour avec le JT, est-ce que c'était facile pour te déposer ou te récupérer ? Comment ça s'est passé ? Alors, c'était vraiment facile. Déjà qu'il y en a, on a reçu un mail. Un mail de l'université. On a organisé, donc, un bus. C'est-à-dire, ils ont organisé une journée spéciale. On a organisé avec le bus et le service d'immigration. Donc, l'université a organisé comme un bus. Dès qu'on a déposé la carte de séjour. Exactement. Exactement. Ou les cartes de séjour qu'on a acheté. Tu donnes juste ton dossier avec le bail de location, ton visa. Il y a une photo. Il faut savoir qu'on a déposé le dossier qui est traité par le service d'immigration. Donc, il suffit d'y aller pour la récupérer. Bien sûr, je ne vais pas récupérer ça. Il faut déposer le dossier qu'il faut pour la récupérer. Oui, tu déposes. Donc, il y a déjà pour le dossier, qu'est-ce qu'il faut quand même ? Alors, juste le bail de location. Avant de récupérer la carte de séjour, il faut qu'on ait une carte de séjour. Il faut qu'on ait une carte de séjour. Exactement. Donc, le bail de location, c'est un certificat de scolarité, photocopie de ton visa, une photo. C'est tout. Donc, très facile. Déjà, qu'il te dit, première chose, tu as inscrit dans l'université, j'ai un certificat de scolarité, tu as rapidement l'hébergement dans les groupes, dans les sites, ou les annonces. Donc, il faut qu'on ait une carte de location, photocopie de visa ou photo, ou tu as déposé, parce que tu as récupéré, l'hébergement, la carte de séjour, qui serait simple. Même si vous allez descendre, vous pouvez rentrer en place, ou vous pourrez voir sur la carte de séjour en ligne, vous pourrez déposer, vous pourrez faire des cartes de séjour au milieu de la carte de séjour avant de fabriquer, vous pourrez récupérer. Non, non. Parce que pour l'hébergement, le dossier se réalisé par la service de l'immigration, et vous pourrez vous gute, la carte de séjour est prudente. Au lieu de récupérer la carte de séjour, vous pourrez le dossier, vous pourrez la carte de séjour. Oui, c'est correct. Ce qui a fait le dossier. C'est beau, C'est bon, j'ai terminé la fin de l'étude Donc j'ai récupéré l'inscription final et récupéré Et il n'est pas bon, il faut que tu l'assoies à l'épreuve Donc voilà, merci beaucoup qui s'entraînent avec nous Et j'ai parlé de l'expérience de ton expérience Franchement, j'ai beaucoup d'eux d'eux Même les filles qui sont en train d'être là Ils vont se voir avec eux Même je suis là, on est en train d'être là Il n'y a pas de problème la sécurité et tout ça Merci beaucoup à Taos Et à la prochaine vidéo Ne t'inquiète pas, abonnez-vous Abonnez-vous N'oubliez pas C'est vrai, Taos ? Oui Oui Abonnez-vous 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 Abonnez-vous